Au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Vous le savez, c'est ici et nul par ailleurs. L'émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité et pourquoi pas à travers une analyse de décryptage sur l'information nationale. Dans ce numéro de Starcom, nous revenons sur la gestion de la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde à la date du 16 mai 2020. La Guinée a enregistré 69 nouveaux cas confirmés de Covid-19 suite à un test effectué sur 355 personnes. Au total, le pays comptabilise 2727 cas confirmés de malades de Covid-19 pour 1183 cas de guérison et 16 décès hospitaliers. Il faut rappeler qu'également sur le plan sur-raisonnal, la Guinée occupe la troisième place notamment des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest après le Ghana et le Nigeria. C'est dans ce contexte que le président Alpha Conde, dans une adresse à la Nation vendredi 15 mai 2020, a annoncé une prolongation d'un mois de l'état d'urgence sanitaire avec un allègement de couvre-feu dans la capitale Conakry et sa levée systématique en province, plus précisément à l'intérieur du pays. Des mesures sur l'interdiction de circulation entre Conakry et la province restent maintenues. La fermeture des lieux publics, à savoir les écoles, les universités, sont également maintenues. Et le port obligatoire du masque reste de vigueur en Guinée jusqu'à un nouvel ordre. Ces mesures, diversement appréciées à Conakry, pour en parler, nous parlons notamment, nous avons au bout de fil, M. Honorable, parce que désormais il est député, Honorable M. Babadiko, député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. – Oui, bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Oui, bonjour. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est notre devoir d'informer autant qu'on peut le faire le public. Et notre opinion qui attend, qui a besoin d'être sérieusement informé de ce qui se passe. – Alors, honorable, il faut rappeler, avant de parler de ces mesures annoncées par le chef de l'État en termes d'allègement et le prolongement notamment de l'état des gens sanitaires, vous, de votre regard, comment est-ce que vous appréciez la gestion de la pandémie, de la lutte contre le Covid-19 en Guinée ? – Moi, je pense que nous sommes pratiquement en service minimum. Nous l'avons dit et nous le répétons que le nombre de cas que vous annoncez, 2650 et quelques, est limité par le nombre de tests disponibles par jour. C'est-à-dire que, si vous voyez la progression du chiffre dans les annonces, c'est uniquement par rapport aux tests disponibles. Donc, ça dit qu'il y a malheureusement un gros risque d'une grande réserve de malades qui ne sont pas pris en compte. Et je rappelle qu'on nous a dit, officiellement, qu'il y a 934 cas d'infection qui n'ont pas voulu répondre à la convocation. Donc, ils sont dans la nature et comme c'est une maladie extrêmement dangereuse et volatile, ces gens-là sont en train de distribuer la maladie. Donc, il y a problème. La gestion de cette crise, il y a quand même des problèmes. On ne peut pas dire que absolument rien n'est fait, mais on n'a jamais été préparé, on ne s'est pas préparé. Mais les instituts d'accueil sont en train d'exploser. Les gens préfèrent rester chez eux. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que ça accroît les risques réellement d'exploser la maladie dans les quartiers. Alors, honorable, il faut rappeler que l'État guinéen, après notamment l'apparition du virus COVID-19 en Guinée, a décrété l'état d'urgence sanitaire. Et après, il y a eu l'instauration du couvre-feu. Et vendredi, dans une adresse à la nation, le chef de l'État a procédé à un certain nombre d'allègements du couvre-feu qui passe désormais de 22h à 5h du matin pour le Grand Conakry et la levée de ce couvre-feu, notamment pour l'intérieur du pays. Alors, vous, de votre égard, est-ce que l'état d'urgence sanitaire est suffisant en ce qui concerne notamment la riposte contre le COVID-19 ? Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est des mesures partielles et parcellaires. On ne voit pas de politique d'enfant qui embrasse tous les domaines, tous les paramètres de la maladie. Il y a le dépistage, il y a la prévention, mais il y a également la gestion des conséquences catastrophiques, des conséquences économiques et sociales catastrophiques sur la population. On ne voit pas de politique là-dessus. Et vous avez vu l'histoire de la facture, de la surfacturation, de la demande d'aide aux organismes financiers internationaux. Donc, on reproche au gouvernement de ne pas avoir de politique. Il n'y a pas de politique. Faire le couvre-feu, ce n'est pas une politique. Faire le confinement, ce n'est pas une politique. Il faut voir quels sont tous les autres aspects qu'il faut prendre en compte. Maintenant, j'en profite pour dire que nous vivons une tragédie dans ce pays. Voilà, on n'a entendu personne, par exemple, nous dire « Qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Que va devenir l'année scolaire et anniversaire de 2019-2020 ? » Personne n'en parle. Et voilà une catastrophe. Même les enseignants, apparemment, sont très heureux de rester à la maison et d'être payés à ne rien faire. Et le gouvernement ne dit rien. D'ailleurs, les gens se préoccupent et se disent « Il faut sauver ce qu'on peut avec même les classes d'examens. » Il y a énormément de mesures de poste. Par exemple, quand vous voulez être un domaine économique, si vous vivez à Conakry, vous savez que les prix ont flambé. Les produits de premier, surtout les cultures vivrières, ont flambé à Conakry puisque justement, il y a énormément de problèmes pour arriver à Conakry. En dehors de l'état des routes, il y a des barrages qui sont indiscriminés. Rien n'est organisé dans notre pays. Voilà ce qu'on reprend chez le gouvernement. Il n'y a pas d'organisation. Et ce qu'on regrette, justement, c'est qu'à la semaine l'autre jour, lorsqu'on a convoqué en urgence, à moins de 12 heures pratiquement pour aller voter la progression de l'état d'urgence, on s'est retrouvé là-bas comme dans une conférence de presse du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'énoncé, deux, trois questions, et puis ça y est, il n'y avait personne pour répondre. Le gouvernement n'était pas là, justement, pour échanger avec eux et attirer leur attention sur toutes ces insuffisances. Maintenant, je voudrais profiter de votre antenne pour dire que, en cette matière, la politique politicienne, elle est mortelle. Il ne faut pas jouer avec cette maladie dont tous les contours ne sont pas connus. L'Occident a souhaité que l'Afrique disparaisse avec ce coronavirus. Dieu merci, l'Afrique n'est pas en train de disparaître. Et pour cela, si on veut que cette résistance continue, il faut qu'on s'organise et qu'on sorte de l'indiscipline, messieurs dames. Il faut qu'on sorte de l'indiscipline, que les gens sachent que c'est très grave. Je donne l'exemple, parce que vous êtes installés au Sénégal, le Matissal, sous la pression, avec un pays comme le Sénégal, qui est le mieux résisté à la pandémie, et sous la pression des régions, il a lâché, et voilà, il a lâché prise. Et maintenant, les cas, vous avez vu, qui sont en train de monter en hausse, en flèche. Et donc, c'est très important qu'il y ait une vitesse politique gouvernementale avec les acteurs sociaux, et en premier lieu, qu'on nous dise immédiatement qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation, qu'est-ce qu'on fait pour le ravitaillement de la ville confinée qu'on a créée en vivre, et qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge des malades qu'on ne doit pas abandonner à domicile. Ensuite, toute l'Afrique est mobilisée autour du médicament malgache. Ici, on fait l'amour, on nous dit, oui, et c'est une piste. On n'a pas dit qu'elle est définitivement acquise, mais c'est un plein espoir. Tout le monde sait que ce médicament malgache, s'il ne vous guérit pas, il ne vous tue pas non plus. Donc, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement est complètement amorphe là-dessus, tant qu'il ne s'agit pas, il faut très fort, tant qu'il s'agit de demander des aides internationales, mais quand il s'agit de prendre des mesures internes, on ne les voit pas. Nous avons posé le problème des religieux, par exemple. Vous le savez très bien que c'est un corps social qui est au bas de l'échelle, qui vit des aumônes, des fidèles. Maintenant qu'ils ne veulent pas des fidèles, ils vont mourir non pas de coronavirus, mais de faim. Il faut que l'État essaie de faire quelque chose pour les religieux, au moins ceux qui sont identifiés, ceux qui sont en règle, et qui ne meurent pas de faim non plus, sinon le plein, on ne fera que le déplacer au lieu de le résoudre. Alors, honorable, il faut dire que certes que vous êtes un observateur aguerré de la source publique, il faut rappeler tout simplement que parlant de cette crise, avec ces impacts que vous venez d'énumérer là, selon vous, qu'est-ce que l'État devrait faire pour un peu assoupir ces conséquences, ou les conséquences notamment, de la pandémie de Covid-19 sur la vie des populations qui est aujourd'hui sérieusement impacté par la crise, parce que l'État guinéen n'a consenti à aucun effort en termes d'assistance vis-à-vis des citoyens. Mais justement, ils sont très forts, comme on l'a dit, pour copier, puisqu'ils n'ont aucune initiative. Autrement que, comme c'est des corrompus pour se remplir les poches, mais là, comme il n'y a pas de coronavirus, et bien ils s'en fichent. Quand il y avait Ebola Business, ils ont été mobilisés à 1000%, mais là, comme les aides ne tombent pas, ça ne pleut pas, et bien ils s'en fichent. Donc, il faut faire preuve de responsabilité pour qu'ils se ressaisissent et qu'avec les partenaires sociaux, qu'on voit comment on va faire pour faire face à tous les problèmes, que ce soit les problèmes de l'écoulement des produits agricoles, de l'arrière-pays vert qu'on a créé, que ce soit le problème du ravitaillement en médicaments, et que ce soit le problème des soins à domicile, puisqu'on n'a pas de futur hospitalier, et surtout maintenant le problème de l'année scolaire 2019-2020. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà tout ça. Et sans compter maintenant, comme je dis, sans copier, mais ne copie jamais de bons exemples, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y a des aides aux entreprises qui sont toujours durement touchées. Vous avez vu le nombre d'adoles qui ont fermé, avec les gens à la maison, sans enfants, et pourtant, normalement, on aurait pu faire des aides ciblées pour aider certains secteurs, et aider, c'est une catégorie sociale, comme pour exemple les religieux, qui de toute façon n'ont absolument aucun autre revenu que les homounes qui reçoivent des mosquées qui sont fermées. Et ça résouvrait le problème de toutes les stratégies d'utiliser la religion à des simples politiques dans le pays. Alors, honorable Badico, comment est-ce que vous expliquez cette cacophonie entre guéments, en parlant de la réponse nationale vis-à-vis du Covid-19 ? Il y a ce manque de collaboration entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'État guinéan. On parle désormais du conseil scientifique, avec cette dernière sortie de Dr. Chakouba. Quelle est la lecture que vous faites sur cet esprit d'équipe, en ce qui concerne notamment l'État et ses impliqués dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ? – Mais les choses sont claires. Ce sont des disputes à cause des précédents. Ce n'est pas uniquement un problème de protocole. C'est le contrôle des manes financières qu'il y a là-dedans. C'est ça. Chacun veut contrôler les financements. Chacun veut contrôler les opérations pour les avantages qui en découlent. C'est tout à fait clair que ce n'est pas pour le bien de la population, pour l'efficacité des soins. C'est le contrôle de la manne financière, même si celle-ci est extrêmement réduite, parce que personne n'a confiance en nous. Personne n'est prêt à faire pleuvoir des centaines de millions de dollars sur nous, comme avec Ebola. Donc c'est ça, c'est l'État. L'État guiné, l'État corrompu, où les gouvernants ne sont pas là pour le bien de la population, mais pour se remplir les poches. Et ce qu'ils font abondamment, on a donné nous l'exemple des mines ou qu'on exploite à ciel ouvert 24 heures sur 24. Et il n'y a pas d'arrêt, puisqu'on a tenté de vider le pays de son sang, c'est-à-dire de sa richesse minière. Et ça, ça marque 24 heures sur 24. Mais on ne vous en fait pas, il n'y a aucun problème. Alors, honorable, vous allez rester en ligne avec nous. On va revenir sur ce plateau ensemble et suivre notamment cet élément de reportage consacré à cette lutte de l'État guinéen contre le Covid-19. Vous restez en ligne et on revient juste après avec vous dans cette émission pour continuer ce débat avec vous au téléphone. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les quartiers Lambani et Nongod à la commune de Ratoma sont les plus touchés par la pandémie coronavirus à Conakry. Au marché Nongodadi, par exemple, très peu des mesures sanitaires sont respectées par les occupants et visiteurs. Pire, quelques râles quittes sanitaires sont visibles sur les lieux. Un constat alarmant que fustige ces femmes vendeuses. S'il y a la maladie, ça nous fatigue. Ça fatigue nos familles et nos proches. C'est pourquoi ils nous ont demandé d'observer ces mesures sanitaires et nous sommes prêts à respecter. Même sans la maladie, chacun doit se laver les mains pour sa santé. Utilisez l'eau de Javel après la douche, bien nettoyez les mains et les ongles. Et aussi, chacun doit rester de côté. Respectez les heures de vente au marché. Et aussi respectez la distanciation pour sauver les uns des autres. La situation est déplorable. Quand ils disent qu'il y a des kits, nous, on ne voit pas les savants qu'ils partagent. Il faut que le gouvernement vienne à l'aide de nos marchés. Il y a les femmes, vraiment, qui viennent. Il faut qu'il y ait des kits à chaque rentrée des marchés. Il faut vraiment qu'ils prennent leur disposition par rapport à cette situation. Les gens ne portent que les marches quand ils voient les militaires. Et vraiment, c'est des situations où il faut qu'ils prennent leurs mesures conformes à ça. On ne voit pas vraiment l'implication de l'État par rapport à cette maladie. Parce que ça ne fait que ça gravé. Et vraiment, on en a marre de ça. Rien ne marche, rien ne bouge. Vraiment, c'est déplorable quand même. À quelques mètres de là, se trouve le marché Caporo dans la même commune. Ici, l'administration du marché veille au grain sur le respect des mesures barrières. Les responsables du marché collaborent directement avec ses partenaires pour lutter contre la pandémie. Effectivement, les mesures sont respectées au moins parce que chaque matin, je sors dans le marché pour savoir effectivement si les femmes lavent les mains et s'ils font les gâteaux. Maintenant, je demande les donateurs, gens là, je veux qu'ils m'envoient les kits encore pour continuer à poser les kits au moins dans le marché de Caporo pour éviter cette maladie-là. Tout le monde n'a qu'à laver sa main chaque matin en sortant et en rentrant. L'autorité n'a qu'à veiller au marché pour que les femmes lavent leurs mains au moins dans le marché. À date, la Guinée compte plus de 2146 cas positifs, 714 cas guéris et 11 décès. Des chiffres qui inquiètent les spécialistes de la santé publique en Guinée. D'où l'importance pour les Guinéens de multiplier le combat dans la lutte contre la pandémie avant les grandes pluies. De retour sur ce plateau avec notre invité qui est toujours au bout de fil, l'honorable Nomad Babadiko. Il est le président du parti UFD. Il est également député à l'Assemblée nationale. Alors, honorable, il y a cette évidence en ce qui concerne notamment l'état de l'évidence sanitaire. Ce sont ses impacts sur la vie des populations. Je prends l'exemple notamment des agriculteurs de pommes de terre du côté du Futa-Dialon. Ils en souffrent énormément. Selon vous, qu'est-ce que l'état devrait faire pour notamment faire face à ces cas de pertes en termes de production enregistrée à l'intérieur du pays ? Eh bien, les mesures sont tout à fait évidentes. Il faut une collaboration entre l'état et les organisations paysannes qui existent et qui sont vaillantes et qui sont bien organisées pour organiser l'évacuation de leur production. Pas uniquement la pomme de tête, tout le maraîchage. Regardez les champs de Guinée du Sud-Est, du Sud-Ouest là-bas, du Sud-Est. Regardez le Vérecorée, tout ça, c'est eux qui ravitaillaient Conakry. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Et là aussi, il y a des produits agricoles en nombre qui pourrissent là-bas au fond des débouchés. Donc normalement, il faudrait organiser le système de flux de ces produits-là sur Conakry où il y a un marché qui est demandeur. Et vous avez vu, je dis, l'inflation galope. C'est-à-dire que quand vous trouvez une petite banane pourrie, vous savez combien vous payez. Je n'ose même pas vous dire combien vous payez. Donc il y a d'un côté, une production est largement invendue, excellente, qui était de pourrir là. Et de l'autre côté, des consommateurs qui n'arrivent pas en trouver. Donc c'est un camion. J'ai vu quelque part du réglage. Le camion, c'est le chauffeur avec deux apprentis. On va les tester et tout ça. Mais qu'est-ce qu'en est-il ? Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se poser la question sur la nécessité de ces mesures en termes de limitation du nombre de passagers et même de ces barrages qui sont installés parce qu'on a l'impression que ça tourne plutôt au raquettage que notamment du cordon sécuritaire sur le plan sanitaire. C'est le cas de Koya. On a vu ce soulevant des citoyens de Koya qui ont sommé le déplacement du barrage qui était pointé au beau milieu de la ville. Est-ce qu'il y a une nécessité véritable aujourd'hui en termes de l'application de ces mesures vu qu'il y a forcément des conséquences économiques et pourquoi pas sociales sur la vie des populations ? Oui, mais là, on en revient également à la défaillance totale de l'État. Tout le corps est corrompu de haut en bas de l'échelle. Donc, même quand il y a des mesures qui sont tout à fait salutaires, normales et qui sont logiques, on n'allait pas les faire appliquer à la base. Et un chauffeur nous a dit l'autre jour, écoutez, moi j'ai mon camion, normalement, qui est rempli de produits venant de Zéry-Couré, tout est en train de pourrir ici. Je ne sais même pas pourquoi je décharge ça pour venir parce que moi j'ai les papiers pour passer, mais il y a tellement de camions devant moi qui sont bloqués que moi, il n'y a aucun moyen de contourner la file pour arriver devant le barrage. Donc, c'est un problème d'organisation puisque c'est inimaginable. Mais là aussi, il ne faut pas qu'on se cache, il y a également l'attitude inconsciente et irresponsable de la population. Dès que vous laissez le plus petit espace, les gens s'engouffrent là-dedans, ils n'ont rien à faire qu'ils soient malades ou pas malades, qu'ils transportent la maladie ou qu'ils ne la transportent pas. Et ils veulent forcer à tout prix. Donc, c'est ça aussi qui complique. Il y a le problème de l'indiscipline, mais de la population face à un état totalement corrompu et délicatant. Voilà le problème. Alors, honorable, c'est que nous, on n'a pas compris, parce que vous le savez, vous et moi, quand même qu'il y a forcément ces réalités qui prévoient sur le terrain. Mais c'est que nous, on n'a pas compris et certains, certains n'ont pas pu comprendre. C'est également le fait que vous, député à l'Assemblée nationale, vous avez accepté de voter une loi reconduisant l'état d'urgence sanitaire et vous savez pertinemment que rien n'a été fait en termes d'assistance des populations. Qu'est-ce qui justifie la démarche de l'Assemblée nationale ? Eh bien, c'est une clause de responsabilité. Nous ne sommes pas des démagogues. L'état d'urgence s'impose aujourd'hui. Et vous avez vu que Air France a voulu forcer les frontières africaines et ce sont les avions qui ont apporté le coronavirus en Afrique. Et comme les compagnies européennes qui vivent essentiellement sur l'Afrique sont en faillite là-bas, elles ont décrété qu'elles arrivaient le 14 ou le 15 juin sans prévenir personne. Voilà un exemple. Donc, pour l'état d'urgence, ce sont les avions qui nous ont apporté le coronavirus. S'il n'y a pas d'état d'urgence d'urgence, ils peuvent venir. Donc l'état d'urgence s'impose, monsieur. Ce n'est pas un luxe. Il faut le faire, mais le gouvernement doit faire son devoir et il doit arriver à maîtriser ses corps à dire pour que les choses soient organisées. C'est spontané. C'est la bicyclette qui roule toute seule. C'est pas organisée. L'état d'urgence est une mesure qui est salutaire, mais elle doit être encadrée. Il ne s'agit pas de refaire une loi dans le vide, mais il faut l'encadrer pour qu'elle atteigne son lutte et que les gens puissent supporter l'état d'urgence. Alors, honorable, vous êtes conscient avec moi qu'on n'a pas un état, entre guillemets, responsable. Alors, s'il y a une institution sur laquelle peut-être nous, citoyens, on peut espérer en termes de changement de la situation, c'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quelles sont les marges que dispose cette Assemblée nationale ? Et bien évidemment, vous, députés, pour contraindre l'état à faire face notamment à ces assistances comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique, auprès de ses citoyens en cette période de crise sanitaire. Eh bien, je suis absolument d'accord avec vous-même. Il ne faut pas que vous oubliez que par la force du boycott de nos amis de l'opposition, aujourd'hui, on a une assemblée monocolore. On se retrouve tout seul là-dedans à faire face. Je vous donne un exemple. L'autre jour, à l'Assemblée, on a fait circuler un micro, un seul micro dans toute la salle, alors qu'on sait que les députés sont atteints. Est-ce que vous voyez l'inconscience ? Vous dites un seul micro pour tous les députés ? On a baladé le micro. On a baladé le micro et vous pensez bien que votre serviteur s'est bien gardé d'ouvrir sa gueule là-dedans ? Votre serviteur s'est bien gardé d'ouvrir sa gueule avec ce micro. Moi, je n'ai pas pris la parole. Puisque le gouvernement n'était pas là pour défendre son projet, il y avait absolument... C'était une chambre d'arregistrement. On est dans une chambre monocolore. À 99%, cette chambre est monocolore. Il faut qu'on ait conscience de ce qu'on les a laissés faire. Eh bien, on est arrivé. C'est clair. L'Assemblée ne comptait pas dessus. Même le gouvernement ne la respecte pas. Ils ont balancé la loi. Ils n'ont même pas envoyé quelqu'un pour expliquer, expliquer, faire l'exposé des motifs pour que les députés de notre côté aillent vers les populations aidées à expliquer tout ça. Non, on a balancé la loi. Et avec une ou trois échanges, avec le micro-baladeur, je ne sais pas, infecté ou pas infecté, et un avocat, on les met à 100%. Et puis, c'est devenu. Alors, honorable Badico, est-ce que, dans ce cas de figure, avec notamment ce contexte que vous venez de décrire, et voire même le qualificatif que vous accordez à cette Assemblée nationale, est-ce que vous ne donnez pas raison à cette opposition guiléenne, les teneurs de l'opposition qui ont refusé de participer à ces élections ? Et vous, vous avez accepté de participer. Mais pour quelle mission et pour quel combat ? Eh bien, justement, je vous dis que c'est pour montrer jusqu'à quel point ils ont eu tort d'avoir accepté de tomber dans le trou que le pouvoir avait creusé pour eux. Il faut que vous voyez que c'est le pouvoir qui nous a poussé à ça et qui a tout fait pour qu'il boycotte. Et cette politique-là, c'est toute la population qui le fera puisqu'on a abandonné le terrain au seul pouvoir. Alors qu'on devait se battre, bec et ongle, pied à pied, pour afficher le parti unique. Et nous l'avons dit, et justement, on ne regrette pas d'être là puisque si on n'était pas là, on n'aurait même pas pu entendre le peu que je vous dis aujourd'hui. Alors, honorable Badico, on va revenir sur la gestion de la crise avec vous pour parler notamment de ces violences qui ont été enregistrées du côté de Koya la semaine passée autour notamment de ces barrages de confinement qui sont installés à l'entrée et sortie des Conakry. On a vu que ça a conduit à la perte de vies humaines et des dégâts matériels importants. De quel œil vous avez observé ces violences et notamment avec ces attitudes de provocation des forces de défense et de sécurité ? Eh bien oui, mais il faut que vous ajoutiez qu'il y a eu, donc, il y a eu des revolts à moi, et c'est des émeutes de la misère qu'il y a eu à Koya. Les gens sont dans la misère et le peu qu'ils pouvaient avoir pour se nourrir, eh bien, sans aucune explication sérieuse, sans aucune disposition, l'État a mis ses barrages dans le désordre. Mais en plus, il faut qu'on sachait qu'à Koya, il y a beaucoup de gens qui étaient tués qui n'étaient pas des manifestants, donc on tirait dans le tas des gens qui étaient tirés dans le dos et qui marchaient, des gens qui n'étaient pas en train d'affronter des défauts de l'ordre, des gens qui étaient à l'intérieur du marché. Donc, le problème de l'État qui laisse la population à sa merci et qui utilise les armes à feu de façon criminelle, eh bien, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Il est posé et chacun va devoir prendre ses responsabilités. Maintenant, je vous dis, j'espère qu'il n'y a pas, quelque part, une instrumentalisation politicienne de ces affaires-là pour qu'il y ait le maximum de morts, pour faire valoir des options politiques. J'espère que non, que ce n'est qu'une revolte. On a eu à Kamsa, Dibreka et Koya. Et ça n'exonère absolument pas la responsabilité de l'État et qui, comme toujours, dit que oui, on va faire les enquêtes comme on l'a toujours dit. Et il n'y a jamais eu d'enquête parce que depuis 60 ans, l'impunité continue dans ce pays. La vie d'un des Guinéens, surtout les plus pauvres, n'a pas de valeur. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et bonne journée, bon courage, bon confinement. Que Dieu nous garde tous. Amen. Au revoir. Et nous, on revient sur ce plateau avec vous, certains téléspectateurs, pour vous dire merci pour votre aimable attention. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à ces mesures annoncées par le chef de l'État en termes d'allègement de l'état de faisance sanitaire avec la levée du couvre-feu vers l'intérieur du pays, mais que d'autres mesures restent de vigueur à Conakry, à part notamment la délocalisation, en quelque sorte, notamment de ces mesures éductives de l'intérieur. Mais pour la capitale Conakry, ça reste des mesures avec un simple allègement de couvre-feu. Merci pour votre aimable attention et restez sur Starventin TV, car le meilleur est dans la grille des programmes de cette télé.